Pour devenir animatrice d'exploitation, j'ai commencé par être simple salariée, une petite entreprise de Saint-Brieuc. Ensuite, à Baird est passé, il m'a embauchée, comme pareil, en simple agent de nettoyage. Il m'a proposé ensuite d'être agent, chef d'équipe, pardon. Et ensuite, quand ils ont eu besoin d'un autre inspecteur, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Alors moi, je suis là pour déjà embaucher les gens. Je m'occupe du suivi des chantiers, aussi bien avec les salariés qu'avec les clients. Donc écouter les doléances de chacun pour que tout le monde s'y retrouve. Je livre les produits, je fais les contrats. Je n'ai fait aucune formation particulière, j'ai gravi les échelons comme ça. Ensuite, j'ai fait des formations de management, de chef d'équipe et d'animateur, bien sûr. Les inconvénients de mon métier, c'est surtout les horaires. Il ne faut pas compter son temps. On peut commencer à 5h le matin et le lendemain à 7h, finir à 8h comme à 21h. Il ne faut pas oublier les doléances des clients, les doléances des salariés. Gérer les absences, inopiner. On peut nous appeler à 5h du matin pour me dire que je ne viens pas au boulot. Donc on a peu de temps pour réagir, pour trouver quelqu'un. Ce qui fait qu'on passe énormément de temps au téléphone. Alors les avantages de mon métier, je côtoie énormément de gens différents. J'ai aussi la liberté de gérer mes journées à ma façon, une voiture de fonction et un salaire correct.